Je me présente, je suis Laetitia Vautrin, enseignante référente aux usages numériques dans la circonscription de Pau-Est. Je suis aussi en classe avec DCP-CE1 à Pontiac-Biallot-Pinte, dans l'est du département, deux jours par semaine. Bonjour à tous, je suis Adrien Vigné, enseignant référent aux usages numériques pour la circonscription d'anglettes, et je suis en classe à Bayonne, avec une classe de CM2. Nous allons donc parler de production d'écrit, et plus précisément de l'alliance entre la littératie et les réseaux de classe, et de ce qui en découle, c'est-à-dire des échanges motivants au service des compétences en maîtrise de la langue des élèves. Donc la littératie, c'est quoi ? C'est la maîtrise de l'écriture au sens global du terme qui intègre les savoirs et savoir-faire, mais aussi la culture du lire-écrire, c'est-à-dire les fonctions et les usages de l'écrit, l'aptitude à comprendre et à utiliser l'information écrite. Mais alors, d'où vient cette idée ? Donc on va vous lancer une vidéo qui explique d'où vient ce projet. La maîtrise de l'écrit constitue un objectif majeur de l'enseignement, parce qu'elle est nécessaire à la réussite scolaire et indispensable à la construction d'un parcours social et professionnel. Comment aider nos élèves de primaire à réfléchir sur la langue et à transférer leurs connaissances orthographiques et grammaticales dans de vraies productions d'écrit ? Notre action consiste à détourner les réseaux sociaux Twitter et EduTweet au profit des apprentissages des élèves grâce au TweetClass qui apporte une réelle motivation pour communiquer et ancrer les écrits des élèves dans la réalité, tout en développant l'aptitude à comprendre et à utiliser l'information écrite. Ce projet est porté par une dizaine d'enseignants connectés répartis aux quatre coins de la France. Nous travaillons ensemble grâce aux plateformes collaboratives de travail en ligne pour concevoir, développer des propositions pédagogiques et des outils de classe communs adaptables et évolutifs au service de tous les élèves. Les projets ont des temporalités différentes. D'abord des écrits courts pour raconter la vie de la classe, lire, communiquer et interagir avec les autres tweets classes au quotidien. Ensuite, des projets variés les temps d'une période scolaire, comme Tweet en rime et la co-écriture poétique, Tulipo avec ses écrits courts à contrainte syntaxique, ou des défis inférences qui mêlent l'écriture et implicite. Ces projets placent les élèves dans des situations d'écriture motivantes où il est pertinent de bien écrire parce qu'on est lu pour de vrai. Enfin, TwiKT, dispositif collaboratif d'enseignement et d'apprentissage de l'orthographe qui se déroule tout au long de l'année. L'objectif de TwiKT est d'engager l'élève dans une réflexion autour des stratégies orthographiques afin de les intégrer progressivement dans toutes les situations de production d'écrit. TwiKT est suivi par la recherche en tant que projet IFRAN-TAO. C'est notre partenaire de cœur sans qui nous n'aurions jamais mené cette action. Notre projet est accompagné par Pablo Busnik-Bourjac, chercheur en sciences de l'éducation et membre de l'équipe CIRNEF. L'utilisation du micro-blogage favorise les compétences qui répondent à la nécessité croissante pour les jeunes d'être inventifs, responsables et conscients des réalités comme l'éducation aux médias et à l'information, les valeurs du travail collaboratif, l'enrichissement culturel et l'ouverture au monde. La francophonie prend tout son sens grâce à nos partenaires, TwiKT et le RFR, organismes soutenus par le ministère d'éducation au Québec. Les distances abolies, nous nous rassemblons pour réfléchir au changement de posture des enseignants et des élèves du XXIe siècle. L'écrit nous sert à communiquer, mais c'est surtout le moteur de la pensée. Il permet de développer l'esprit critique, de faire émerger des idées, de créer ensemble. Suite à cette reconnaissance institutionnelle du projet, avec l'obtention d'un prix lors de la journée d'innovation en 2019, les enseignants du collectif ont été appuyés les ressentis des bénéfices pour les apprentissages par un lien avec la recherche. Ainsi, vous avez pu voir que Pablo Busdik-Bonjac, chercheur en sciences de l'éducation, membre de l'équipe CIRNEF, accompagne les enseignants et les élèves depuis plus de trois ans pour comprendre comment ces dispositifs en littératie peuvent favoriser l'implication des élèves dans les apprentissages et quels sont les effets des échanges entre les classes via les réseaux et l'utilisation d'outils numériques, comme la tablette par exemple, et sur la motivation des élèves. Le collectif d'enseignants a aussi beaucoup travaillé sur des grilles d'évaluation et des outils communs en littératie pour les élèves de cycle 2, de cycle 3 et même de cycle 4, afin d'aider les élèves à réviser leur écrit en lien avec les programmes. Donc en s'appuyant sur ce projet Cardi-Littératie, nous avons utilisé d'autres réseaux partagés, comme le NT Alienor ou d'autres outils RGPD compatibles pour collaborer dans un environnement respectueux des règles de la protection des données autour de ces fameux défis d'écriture entre plusieurs classes. Donc on vous détaillera un petit peu le fonctionnement des différents outils qu'on propose un petit peu plus tard. Donc ces défis d'écriture permettent aux enseignants d'articuler le lire et écrire systématiquement avec une prise en compte de l'émetteur ou du destinataire en intégrant ces activités à leur programmation annuelle. Cela permet aussi aux enseignants d'expliciter des attendus, des étapes, des freins pour que tous les élèves comprennent les enjeux des situations d'écriture proposées, facilitant ensuite le passage à la production. Cela permet aux élèves de lire pour écrire, c'est-à-dire découvrir et comprendre ce qui est proposé par d'autres, échanger, se questionner, s'inspirer pour produire à son tour dans une situation de communication réelle. Cela leur permet d'écrire pour lire, c'est-à-dire proposer un écrit qui sera lu par le plus grand nombre et donc pour lequel il y aura un retour. Ce rôle important du feed-up et pas que de l'enseignant en fait. Et donc l'envie de faire au mieux en travaillant avec les autres. Cela permet aussi à l'ensemble de la communauté éducative de développer la socialisation en rapport avec des activités de production, que ce soit en classe ou avec une autre classe, par des partages, des collaborations ou des échanges facilités par ces réseaux. Donc au niveau des compétences travaillées, les principales compétences visées, ce sont développer les compétences en littératie des élèves, mais aussi bien sûr l'éducation aux médias et à l'information et le développement de l'esprit critique, éduquer dès le plus jeune âge à l'utilisation responsable des réseaux sociaux au travers des valeurs du travail collaboratif, l'enrichissement culturel et l'ouverture au monde. Elle permet également à des élèves de classes spécialisées en difficulté scolaire ou relationnelle de s'engager dans des échanges à distance correspondant à leurs compétences sans aucun préjugé. Donc nous, on va faire tout au long de l'année, il y a des défis d'écriture qui sont programmés autour d'écrits variés. Là, on va faire un zoom sur trois projets et on va vous détailler ces projets. Donc le premier, c'est défis inférences. Donc là, on a travaillé, moi, Adrien, nos classes, ensemble, via le NT Aliénor. Ensuite, sur tout l'ipo, on va vous mettre en situation de production d'écrit et de partage en utilisant l'outil Nextcloud. Et en dernière partie, tweet en rime, vous verrez un peu ce que produisent les élèves, une production augmentée avec de la production d'écrit. Alors, on y va pour la présentation du premier projet, c'était le défi inférences. Donc, il est organisé pour lire et écrire des inférences. Il y a une classe qui est désignée comme classe gangster en charge de l'écriture de textes, contenant chacun une inférence. Alors, je vous ai mis un petit exemple de production d'élèves pour que tout le monde resitue bien ce que c'est qu'une inférence. Je prends mon caddie, j'entre et je prends des bonbons, du poisson, du riz et le calendrier. Vite, je file à la caisse, où suis-je ? Voilà donc le genre de texte que doit écrire la classe gangster. Elle doit dissimuler dans ses textes des indices permettant de trouver la réponse à la question. La classe détective est chargée de mener son enquête et de trouver les indices dans chaque texte. Alors, en dessous, vous avez la présentation des objectifs, découvrir et comprendre l'implicite dans un texte, s'engager dans un projet interclasse par la production et l'écriture d'énigmes. Donc, c'est divisé en deux phases. A chaque fois, la classe sera dans un premier temps en phase d'écriture et dans un deuxième temps en phase de lecture. Donc, dans la phase d'écriture, après avoir découvert ce que sont les inférences, il y aura un temps de création d'un outil commun d'aide à l'écriture, un genre de cahier des charges de ce qu'il faut écrire, qu'on aura construit avec les élèves. Je vais vous montrer dans un instant celui qui a été créé par ma classe. Et ensuite, il y a le temps d'écriture des textes. On appuie avec les outils créés et il envoie des textes à la classe partenaire. Dans la phase de lecture, on devient donc ensuite lecteur. On reçoit et on lit les textes de la classe partenaire. On envoie les réponses aux devinettes de l'autre classe. Et ensuite, on reçoit aussi les réponses aux défis qu'on a envoyés. Et on valide ou on demande des précisions aux élèves qui ont proposé des réponses. Voilà un exemple de ce que pourrait être une fiche outil pour écrire un texte pour le défi référence. L'idée, c'est que cet outil a été construit avec les élèves, ce qui permet de rendre bien concrets les attentes. On a mis en un, choisir ce qu'on veut faire deviner, un lieu, une personne, une action, une émotion. En deux, choisir les indices, trois ou quatre mots qui vont être définis à l'avance avant même d'écrire le texte. Répartir les mots indices dans le texte. Pour ma classe de CM2, ce sont quand même des grands. J'ai proposé une petite étape bonus où je leur demandais de brouiller les pistes, c'est-à-dire éventuellement de mettre des mots qui pourraient avoir un double sens, qui pourraient éventuellement obliger les élèves qui reçoivent les textes à réfléchir davantage. En quatre, vérifier que le texte est compréhensible, ni trop facile, ni trop difficile. Il ne doit y avoir qu'une seule réponse possible. Et on demande qu'il y ait une question écrite à la fin et de dire ce qu'on cherche dans la question. Ensuite, j'ai mis des critères de révision orthographique, mais qui correspondent aux habitudes d'écrit de ma classe toute l'année. Donc là, c'est vraiment différent d'une classe à l'autre. De la même façon, on peut avoir ce genre de grille qui sert à la fin, puisqu'on peut délivrer des badges aux élèves pour leur confirmer s'ils ont bien écrit, s'ils ont bien respecté les règles d'écriture qui avaient été définies, et le badge détective, s'ils ont donné des réponses qui étaient acceptables. Alors, pour mettre ceci en place entre nos deux classes avec Laetitia, il y avait aussi Karine, notre collègue Erin qui a participé, on a utilisé l'ENT Alienor. L'ENT, c'est un espace numérique de travail ou environnement numérique de travail. L'intérêt, c'est qu'il est sécurisé, puisque les serveurs sont au rectorat à Bordeaux, et l'accès se fait par mot de passe personnel des parents, des enseignants, des élèves. Plusieurs applications sont au service du professeur, des élèves, des familles, le blog, le cahier de texte, l'agenda. Je ne vais pas vous détailler tout ça aujourd'hui. Si ça vous intéresse de vous y mettre, rapprochez-vous de votre ERUN si vous êtes enseignant du primaire dans le 64, ou vous pouvez aller voir sur le blog Unum64 pour la mise en place. Et l'ENT, ça permet évidemment de développer les compétences numériques des élèves qui sont cadrées dans le CRCN, cadre de référence des compétences numériques, mais ça on y reviendra en toute fin d'atelier si vous voulez bien. Alors, en plus des interactions au sein d'une même classe avec l'ENT, il y a aussi la possibilité de mettre en place des partenariats entre classes d'une même école ou d'écoles différentes. Donc c'est la fonctionnalité qu'on a utilisée pour mettre en place ces échanges. Alors il y a eu un premier temps où on a écrit des petites présentations de classe pour qu'on se connaisse, il y a même eu des échanges en visioconférence entre les enfants. Et puis, ensuite, ça nous a permis d'écrire. Le fonctionnement retenu, c'était celui-ci. Donc la classe d'Adrien écrivait des textes pour les envoyer à la classe de Karine. La classe de Karine envoyait ses textes à la classe de Laetitia. Et la classe de Laetitia envoyait ses textes à la classe d'Adrien. Comme ça, tout le monde reçoit des textes. Et on reçoit aussi tous des réponses qu'on doit valider ou invalider. Alors l'outil d'Adrienor qu'on a utilisé dans le cadre du partenariat, c'est le blog. Puisque le blog permet de publier. On a utilisé un rangement par catégorie pour que les élèves puissent retrouver rapidement les textes écrits par une classe ou par une autre. Mais finalement, dans le déroulement du blog, on peut aussi lire les textes qui ne nous étaient pas adressés directement. Le nom des auteurs apparaissent. Donc si les articles ont été écrits par les élèves, il y a leur nom qui apparaissent. C'est quand même assez gratifiant pour eux de voir qu'ils sont auteurs sur le blog. Et une autre fonctionnalité du blog aussi, c'est un outil de révision de la production d'écrit. Puisque quand un élève écrit un article, il est d'abord modéré par l'enseignant qui le reçoit et qui doit l'accepter ou demander une correction. Et pour la correction, il y a un code couleur qui est intégré à Alienor qui peut éventuellement être mis en place pour proposer aux élèves de réviser leur production d'écrit. Et le blog, ça permet évidemment d'échanger. Donc une fois que l'article est publié, on propose des réponses dans les commentaires et puis éventuellement, on demande des ajouts, des corrections par les commentaires. Donc nos élèves ont pu échanger entre eux par les commentaires. Bien sûr, tout ça, c'est également modéré par le professeur. Alors, tout ça, c'est bien beau si on est déjà utilisateur d'Aliénor, de l'ENT, parce que la mise en place, ça prend un petit peu de temps et puis il faut aussi être capable de s'en servir. Donc il y a des alternatives qu'on vous propose. Par exemple, Nextcloud. Alors Nextcloud, c'est le service de cloud académique dont beaucoup ont sûrement déjà entendu parler, disponible via le portail apps.education.fr. C'est en fait, ni plus ni moins, l'équivalent d'un Google Drive, mais on est dans le respect de la protection des données. C'est un espace de stockage en ligne, mais on peut aussi permettre aux élèves d'envoyer des documents textes de manière autonome. On vous fera tester ça tout à l'heure quand on vous parlera de tout l'Hippo. Ça permet aux élèves de travailler sur un document en ligne, éventuellement aussi sur un document partagé. Alors, pour parler de e-tuning et du tweet, je laisse la parole à Laetitia. Si tu peux ouvrir ton micro. E-tuning est une action européenne qui offre aux enseignants des 43 pays participants la possibilité d'entrer en contact afin de mener des projets d'échange à distance avec leurs élèves à l'aide des outils numériques. De plus, ce réseau met à disposition des outils de communication et d'échange pour les projets tous gratuits et sécurisés. Par exemple, avec e-tuning, on pourrait détourner un projet défi inférence et le faire aussi en langue vivante. Mais pas que, ça peut se faire en français et puis ça peut toucher toute la francophonie. On travaille avec des classes qui sont partenaires. Ensuite, il y a EduTweet. Donc EduTweet, c'est un réseau de micro-blogging, un peu comme Twitter, éthique, libre et responsable, sans publicité ni utilisation de données personnelles. Il est hébergé en France et utilisé principalement par des classes et des enseignants dans de nombreux projets dans le but de leur enseigner la littératie numérique. E-tuning et EduTweet sont aussi des ateliers qui étaient proposés à Eidos. Donc, s'il y a des comptes rendus ou des retours, vous pourrez vous rapprocher de ce qui a été fait. Les autres ateliers sont enregistrés aussi, donc vous pourrez les voir. Il y a aussi des notes. On précise aussi que le mail académique, c'est toujours une possibilité pour échanger avec les classes. L'inconvénient, c'est que les élèves sont moins acteurs puisque ça va passer par l'action de l'enseignant. Donc, l'intérêt vraiment des autres plateformes qu'on propose, c'est que les élèves sont autonomes et développent leurs compétences numériques en même temps qu'ils travaillent la production d'écrit. Je te laisse continuer, Laetitia. Ok, il faut que je prenne ma main. Alors, on va passer donc à Tulipo. Tulipo, c'est le deuxième projet. Donc, ça propose de produire des écrits courts soumis à des contraintes syntaxiques fortes piochées dans l'ouvroir de littérature potentielle. Donc, durant cinq semaines, les classes participantes produisent un nouvel écrit chaque semaine et publient sur un réseau partagé. Alors, pourquoi ce projet ? Parce que ça, voilà, c'est une autre forme d'écrit. On produit des écrits variés en les faisant évoluer. Ça permet de lire des textes et donc d'essanger avec les autres classes pour voter. Et ça permet de développer ses connaissances grammaticales. Par exemple, voilà, plusieurs productions qui peuvent être faites dans les classes. Donc, un totogramme, un totogramme, c'est donc chaque mot de la phrase qui doit commencer par la même lettre. Ou vous avez, par exemple, un lipo-grame. Là, c'est une lettre qui est interdite. Enfin, plein de jeux, de jouer avec les mots et c'est quelque chose qui motive vraiment les élèves. Et de partager leurs écrits, de voter pour dire, ben, tiens, cette phrase-là, elle est la plus réussie parce que vous avez utilisé plusieurs adjectifs, elle est longue. Voilà, ça fait parler sur la grammaire. C'est rigolo. Et donc, quand on a trouvé ça bien, on s'est dit qu'on voulait vous faire jouer et on voudrait que vous essayiez que vous essayiez à la contrainte du prisonnier. Donc, la contrainte du prisonnier, on va vous mettre un lien de la vidéo. En fait, ce lien, c'est la vidéo qu'on donne aux enfants parce que chaque projet, enfin, les projets, a une vidéo pour une entrée pour aussi des élèves qui sont non lecteurs. Semaine 2 Pour les niveaux 1 et 2 Tout d'abord, nous tenons à vous féliciter pour toutes vos créations de la semaine dernière. Ainsi, pensez à aller voter sur l'application en ce début de semaine pour les meilleures productions de votre équipe par rapport aux créations de la semaine dernière. Et en fin de semaine, nous vous ferons parvenir une affiche de résultats. Pour cette semaine 2, la contrainte proposée sera commune aux deux niveaux. Elle sera d'écrire une phrase en respectant la contrainte du prisonnier. Qu'est-ce que la contrainte du prisonnier ? Alors, en fait, les prisonniers n'ayant que peu de papier pour écrire, ils n'utilisaient aucune lettre avec des ampes ou des jambages. Cela signifie, en fait, qu'ils n'utilisent des lettres qui ne tiennent qu'entre les deux lignes. Rien ne doit dépasser au-dessus, rien ne doit dépasser en-dessous. Ainsi, les lettres interdites sont le B, qui dépasse au-dessus, le D, le F, qui dépasse au-dessus et en-dessous, le G, le H, le J, le K, le L, le P, le Q, le T, le Y et le Z. Les lettres autorisées sont le A, le C, le E, le I, le M, le N, le O, le R, le S, le U, le V, le W et le X. On acceptera dans l'écriture, évidemment, le point sur le I, ainsi que les accents sur le E. Un petit exemple. Nous, comme un ami, nous écrivons sans ennui une missive. Bien évidemment, nous acceptons ici qu'il n'y ait pas de majuscule au début de la phrase. Maintenant, c'est à vous de jouer. Pour participer, c'est comme d'habitude. Vous avez toute la semaine pour faire vos créations. À la fin de la semaine, vous faites le choix des meilleurs dans chaque catégorie. Et ensuite, vous faites l'envoi de trois tweets. Balise tout l'hippo, balise EQ, le numéro de votre équipe, le 1 pour la phrase la plus réussie. Balise tout l'hippo, balise EQ, le numéro de votre équipe, le 2 pour la phrase la plus drôle. Balise tout l'hippo, balise EQ, le numéro de votre équipe, le 3 pour la phrase coup de cœur. Et enfin, lundi prochain, vous pourrez voter pour les trois meilleurs de chaque équipe. Bonne création à tous ! Alors, j'espère que vous avez compris la situation. Comme elle est un peu sympa et qu'on voulait rendre l'atelier un petit peu interactif, on vous propose de jouer. Et ça va nous permettre en même temps de tester les outils numériques qu'on a utilisés. Alors, on ne peut pas vous faire tester Alienor, puisqu'il faudrait des mots de passe, etc. Donc c'est un petit peu compliqué. On vous propose de tester l'option Nextcloud, donc le cloud académique. Et donc, je vous mets dans le chat les trois moyens qui sont à votre disposition pour nous envoyer votre production. Soit vous êtes sur votre ordinateur, vous tapez dans un traitement de texte, vous enregistrez votre fichier, vous cliquez sur le lien que j'ai envoyé, nuages-bordeaux, etc. Et vous suivez les instructions pour nous envoyer votre production. Ou alors, vous écrivez à la main, vous prenez une photo de votre travail, vous flashez le code, et comme ça, vous pourrez suivre les instructions pour nous envoyer la photo. Et puis, en dernier recours, vous pouvez aussi envoyer votre travail, votre phrase dans le chat. Donc, l'idée, c'est aussi qu'on puisse vous faire vivre un moment de retour et que vous voyez concrètement comment ça se passe quand on veut mettre en commun toutes ces productions. Alors, vous avez compris la contrainte, sont autorisées seulement les lettres en verte que vous avez au tableau, et le but, c'est de créer une phrase. On tolérera qu'il n'y a pas de majuscule en début de phrase. On vous laisse quelques minutes, on va dire cinq minutes pour essayer ça. Alors, d'ici une minute, on vous mettra une petite aide pour ceux qui peineraient à trouver des idées. Alors, je lance le chrono, il est 14h29. On arrête l'activité à 14h34, et on mettra en commun en espérant que vous aurez joué le jeu et que j'aurai reçu sur Nextcloud des choses à vous partager. A tout de suite ! Alors, je vais changer la diapo, je vais tout de suite vous mettre un petit peu d'aide. L'aide, c'est le résultat de la première séance sur ce sujet qui a été fait avec ma classe. C'est une liste de mots, tout simplement. On a déterminé, donc on avait travaillé ça avec un document partagé, donc ce sont les mots qui ont été proposés par mes élèves. Je fais un petit arrêt sur ce que pourrait être une restitution. Il y a eu plusieurs phrases qui ont été envoyées dans le chat. Stéphane, à mon amour, sans au revoir, ne m'emmènera sur nos nuées noires avec ses accès ou ses noirceurs. Laurence, nous suivons un écran énorme en nuit. Magnifique. Et on avait aussi écrire une mission énorme avec ses mesures. Et alors là, l'espace d'un instant, je vais faire un partage d'écran pour vous montrer que ce qui m'a été envoyé via le flashcode ou via le lien, en fait, je l'ai reçu directement en local dans mon disque dur externe. Ça, c'est une fonction de Nextcloud. Donc, si j'ai installé le logiciel sur l'ordinateur de classe, par exemple, je peux directement, au fur et à mesure, avoir les productions des élèves qui arrivent. Et donc là, on voit que j'ai à la fois des photos, une savoureuse machine à écrire, donc photo qui a été prise, j'ai machine avec le smartphone, on a flashé le code et envoyé. J'ai aussi des traitements de texte. Eric envoie un sourire à ses amis en visio. Magnifique. Alors, avec, évidemment, la petite contrainte des productions qui ne sont pas forcément identifiées. Donc, Laetitia a joué, elle a mis son prénom. Eric, même chose. Une envie m'anime, mais un ennui menace. Voilà. Alors, ça, c'est quelque chose qu'il a précisé avec les élèves avant. Soit le prénom est directement sur la feuille de papier qui a été prise en photo, ou alors dans la production écrite ou encore mieux, dans le titre. Ça, c'est pour des restitutions, c'est plus simple. Un ananas vient sur Mars. Nous sommes assis, mais nous avons encore un ennui. Souris, mamie, viens me voir ici avec ses animaux roux. Et enfin, si on arrive à arroser mon ami avec une eau marron, ce sera un mois sans amour. Très beau. Alors, je vous précise pour l'aspect technique que ça, c'est un dossier de dépôt. Ça veut dire que vous, vous n'avez pas accès à ce qui a été déposé dedans. C'est une mesure de sécurité quand on travaille avec des élèves ou même à distance. Ça permet tout simplement d'avoir un premier contrôle. C'est seulement le professeur, enfin celui qui a créé le dossier Nextcloud, peut voir ce qu'il y a dedans. En revanche, ce que je peux faire maintenant, c'est copier toutes ces productions, les mettre dans un dossier, autre. Et ce nouveau dossier, je vais vous partager le lien, mais cette fois, je vais vous le partager pour que vous puissiez tout simplement consulter le contenu. Stéphane qui demande le logiciel sur lequel je récupère les photos. Donc, il s'agit de Nextcloud. C'est un service de cloud académique comme un Google Drive. Et pour la mise en place, il y a notamment des tutoriels sur le blog UNUM64. Je vais vous mettre les liens tout à l'heure si vous voulez. Et pour une mise en place de ce logiciel, vous pouvez aussi vous rapprocher des Errung si vous êtes dans la région aquitaine. De toute façon, c'est un service qui est disponible au niveau national. Sinon, si vous tapez sur un moteur de recherche Google ou Apps Education, vous tapez Apps Education et vous avez Nextcloud et plusieurs applications qui sont gratuites et offertes par l'éducation nationale. Et c'est vrai que Nextcloud, c'est un outil puissant. On s'en sert pas mal parce que là, il vous a partagé un lien. Après, je ne sais pas si on peut, par exemple, si moi, je peux modifier les textes, mais je ne sais pas si tu l'as mis, ça, Adrien, mais on peut, par exemple, taper à plusieurs sur le texte, c'est-à-dire qu'entre classes, si on voulait, on peut se mettre un document commun et rajouter un adjectif, un verbe pour augmenter la phrase. Il y a vraiment beaucoup de possibilités de... Voilà, c'est ça. En fait, il y a trois modalités avec Nextcloud possible. Soit c'est un espace simplement de stockage en ligne où on met des ressources à disposition et on peut venir les consulter, ou alors on utilise cette fonction de dossier de dépôt. Et puis, la troisième option, c'est de mettre des documents qui sont partagés avec autorisation de modification. Donc, en fait, ça correspond à un document partagé. Là, par exemple, sur la fiche d'aide, j'ai utilisé Nextcloud aussi. Cette même fiche était ouverte en ligne sur les trois ordinateurs que j'ai en fond de classe et les élèves, par petits groupes, ont pu contribuer. Voilà, on vous remercie beaucoup pour la participation à la petite mise en situation et ça vous a permis de découvrir Nextcloud. Alors, je laisse la parole à Laetitia pour présenter Tweet en Rime, le dernier projet dont on voulait vous parler. Tout à fait, le dernier projet. Donc ça, c'est un projet plutôt en lien avec la poésie. Donc, ça serait écrire à plusieurs mains des poésies sur un thème commun avec une ou plusieurs contraintes linguistiques et une plus-value artistique et numérique. Donc, pour tous les élèves francophones de 4 à 16 ans. Donc, l'objectif, c'est sensibiliser au langage poétique parce que c'est vraiment la poésie, quelque chose qui n'est pas trop travaillé et qui est un peu le parent pauvre dans la langue française. Enfin, ce n'est pas trop étudié. plutôt en primaire. Après, je sais qu'au collège, il le faut un peu plus. Et ça permet aussi d'écrire pour être du pont de vrai, d'enrichir la culture humaniste et de créer un recueil entre toutes les classes. Donc, Adrien va vous mettre un lien. Et là, c'est pareil. Vous allez voir carrément les productions de la maternelle jusqu'à une classe de 4e parce que toutes ces productions poétiques sont augmentées par une vidéo, une œuvre d'art. voilà, vous pouvez vous laisser regarder. Et on n'a pas dormi. Pour se nourrir. Pour ne pas mourir. On voudrait se reposer. Demain sera une longue journée. Au loin, une sirène chante pour attirer le marin. J'ai vu une femme qui jouait du tam-tam au bord du fleuve aux hippopotames. Le roi lion vient à sa rencontre pour lui offrir une montre. Il lui dit « Veux-tu m'épouser ? On ira se baigner, ma bien-aimée. » « Veux-tu m'épouser ? » Québec, né au bord du fleuve Saint-Laurent, de batailles menées dans la boîte, paradis francophone éprouvé par le temps. Toi, ma belle Eurydice, toi, la rosée qui rafraîchit mon cœur, tu es la source de mon espoir pour toujours. Toi, ma colombe, pure comme l'ombre d'un ruisseau, sens-toi que m'importe jour. Toi, le soleil qui éblouit mon cœur, tu es le soleil qui éclaire mes jours et mes nuits. Toi, ma dixième muse avec laquelle je m'amuse, tu es l'arc-en-ciel qui a coloré ma vie. Toi, ma nouvelle corde sur laquelle je m'accorde, sens-toi que m'importe le jour. Toi qui anime ma lire, tu es ma seule raison de vivre. Je torde mon cœur et mon amour. Souvent, les productions sont accompagnées, c'est une production augmentée, et donc ça peut être fait par, pas forcément art plastique, mais ça peut être de la musique aussi. Mais oui, il faut mettre en scène le poème. Ou ça peut être une image, comme la classe de quatrième qui avait mis le tableau en fait et avait parlé dessus. C'est une mise en scène du poème. Donc, on vous a présenté ces trois projets d'écriture. Je pense que vous n'êtes pas à convaincre sur l'intérêt en termes de production d'écrit pour les élèves. On voudrait faire un petit zoom donc maintenant sur les compétences numériques qui sont travaillées par les élèves. Alors, parce que c'est vrai que souvent c'est un problème pour les enseignants de travailler vraiment les compétences numériques, et certains sont restés sur un ancien modèle où il fallait faire des séances d'informatique, notamment avec le B2I. Aujourd'hui, les compétences telles qu'elles apparaissent dans le CRCN et donc dans le programme, et aussi dans les livrets scolaires des élèves, c'est comme ceci. Dans cinq catégories, information et données, communication et collaboration, création de contenu, protection et sécurité, et environnement numérique. Et alors, pour une dernière petite mise à contribution de votre part, si vous voulez bien, on voudrait vous faire participer sur ce tableau. Alors, je vais cliquer sur un petit bouton qui va faire apparaître sur la droite de votre écran, normalement, un petit panneau avec plusieurs outils. Vous avez notamment une main, et donc en cliquant sur la main, vous trouverez l'outil stylo, et vous pourrez vous choisir une couleur, et je vous demanderai de faire un petit tic dans la case ou à côté de chacune des compétences qui vous a semblé être travaillées dans le projet qu'on a utilisé là. Je vous remercie pour votre participation. Au crabouillage, c'est une belle production, bravo. Alors, si on débriefe un petit peu, vous avez tous coché toutes les compétences qui concernent communication et collaboration, évidemment. Création de contenu, développer des documents textuels, des documents multimédia, ça évidemment, on l'a vu notamment avec le dernier projet. Adapter les documents à leur finalité, donc moi je pense là notamment, peut-être que vous partagerez mon avis, aux défis inférences, ou la fiche outil. On avait déjà en vue, dès le début de l'écriture, la réception par les lecteurs. Voilà. Alors, moi j'aurais coché éventuellement aussi sécuriser l'environnement numérique, puisque on travaille sur des environnements qui sont sécurisés. Et dans l'usage, les enfants comprennent l'intérêt d'un tel système. Alors, à tel point que dans ma classe, quand on a écrit ça, il y a eu un débat pour dire, attention, mais si on écrit sur Internet, qui va lire ce qu'on a écrit ? Et d'autres qui avaient bien compris, ont répondu, mais non, c'est seulement par mot de passe, seulement les utilisateurs d'Alien Nord, ils étaient rassurés avec ça. Alors, ça joue notamment quand on commence à partager des photos ou des choses comme ça. Protéger les données personnelles et sa vie privée, c'est la même chose. Voilà. Et donc, sur l'environnement numérique, évoluer dans un environnement numérique. Donc, en fait, ce qu'on voulait vous montrer avec cette petite activité, c'est que les compétences numériques, elles sont à travailler en projet, en fait, et dans l'usage. Et ça ne nécessite pas forcément des séances d'informatique. Alors, ça nécessite un petit peu de mise en place et de s'accoutumer avec les outils de la part des enseignants. Mais une fois que c'est en place, vous voyez là, certains d'entre vous avaient certainement fait ça pour la première fois, de flasher un code ou d'utiliser des documents partagés. Tout le monde s'en est débrouillé. Donc, c'est pour vous montrer que ce n'est pas trop difficile. Et je retiens le commentaire de Laurence et on encadrera votre belle production à Eidos l'année prochaine. Donc, là, voilà, on a terminé. Merci pour votre attention. Donc, après, si vous avez des questions, je ne sais pas si on peut lever la mer et si vous voulez parler. Si vous êtes intéressé par ces projets, on pourra partager le Géniali et on pourra aussi vous partager des pas mal de documentations, de séquences. Chacun de ces projets a un blog. Donc, comme ça, on peut adapter et travailler à sa façon ou avec une autre classe. Ah, nous avons avancé que le dossier de pot existe aussi dans le NT Alienor. Oui, absolument, tout à fait. Alors, il y a le fonctionnement de la médiathèque que je n'ai pas détaillé, mais effectivement, cette fonctionnalité-là, elle existe aussi dans Alienor. Donc, si elle fait partie des usages de la classe, c'est tout à fait quelque chose qu'on peut faire. Après, on avait choisi Nextcloud parce que, par rapport à vous, tout le monde n'était pas en primaire. Il y a aussi des professeurs des collèges et des lycées. Donc, c'était pour avoir des solutions pour tout le monde. Mais c'est vrai qu'Aliénor est vraiment très bien parce que ça regroupe beaucoup, beaucoup de services. Les enseignants peuvent simplement choisir ceux qui les intéressent ou non.